Star Academy, Marlène Chavien au secours Lucie Bernardoni, critiquée sur les réseaux sociaux. C'est le monde à l'envers à Damarie Lélis. Alors que chaque mardi, ce sont les élèves du château qui sont jugés par les professeurs pour évaluer leur progression. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui récoltent les bonnes et mauvaises notes. Point des téléspectateurs. Et si Adeline Tony Euty et Yanni Marshall, respectivement prédisposés au chant et à la danse, sentir avec les honneurs, d'autres frôlent l'avertissement de travail. Le magazine public rapporte ainsi que la production aurait tiré les oreilles de leur ballon. La professeure d'expression scénique, alors que Pierre Debrouet pourrait improviser une sortie par la petite porte à l'issue de cette saison. Mais il ne suffit pas d'être un nouveau venu à la Star Academy pour déclencher la colère des fans de la première heure. Lucie Bernardoni connaît bien les lieux pour s'attricer jusqu'en finale de la quatrième édition. Et pourtant, elle aussi, encaisse les critiques les plus assides sur sa légitimité en tant que répétitrice des académiciens. Certains estiment qu'elle n'a pas sa place autour du piano, contrairement à sa collègue Marlène Schaaf, au CV plus garni. Cette dernière est donc montée au créneau sur Twitter pour défendre ses camarades et ses compétences. Juste une petite précision. Lucie Bernardoni et moi-même sommes toutes les deux diplômées de la même formation. Nous sommes des professeurs de chant certifiés. D'autre part, Lucie est une auteure incroyable qui a écrit des centaines de chansons. A tel écrit, ajoutant que l'ancienne acolyte de Grégory Le Marchal enseigne depuis des années dans de grandes écoles. Un rappel à l'Ordre qui a touché en plein cœur la principale concernée, laquelle a remercié cette femme géniale. Qu'elle considère comme une amie, pour son soutien. Espérons que la musique, oui la musique, adoucisse les mœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada